Salut à tous, c'est Onar, j'espère que vous allez bien. Ecoutez, ça fait super plaisir de vous retrouver après si longtemps. C'est vrai que ça faisait au moins 2-3 mois que je n'avais pas fait de vidéo. Et récemment, à l'approche du bac ce n'est pas terrible, mais je me suis dit qu'il fallait que je me remette à faire des petites vidéos. Puis j'ai reçu des messages de soutien de joueurs que j'avais rencontrés un peu par hasard sur Starcraft. Et ça m'a fait super plaisir. Et voilà, tout ça m'a donné envie de recommencer à faire des vidéos. Donc aujourd'hui, un Builder Door Proto, c'est un petit peu différent des autres. Il est similaire au Builder Door Dark Templar en PvZ que j'avais pu faire. Dans le sens où c'est un peu moi qui l'ai fabriqué. Même si il est largement, même très largement inspiré des grands classiques de la macro game PVT. C'est à dire Fastrobo, 2-3 Ops, quelques Gates. On peut taquer sur Colossus. Bon, la différence c'est que je vais faire Dark Templar plutôt que Colossus. Mais voilà, le starter est vraiment ultra ultra basique. Rien de très folichon. Mais un Builder Door qui va s'axer sur l'utilisation du Warp Prism principalement. Donc un Builder Door plutôt multitask. Parce qu'on reproche souvent au Protoss d'être un peu à clic. Et bien on va montrer à nos émiterranes que le Protoss n'est pas qu'un à clic. Il peut être bien plus que ça. Donc on va commencer très simplement. Gate à 13, à 15 on va prendre double gaz. Et après deux propres par gaz. Puis quand on arrivera à 16 sur 16 on ira mettre deux drones du minerai au gaz. Et voilà. Donc très classique. On va juste faire Stalker, Mothership Core. Attendez donc on ne scout pas avec ce Build. Pour économiser encore plus de minerai. On aura un Stalker et un Mothership Core en Orly. Donc on pourra repousser les attaques assez agressives. Du style 2-3 Reaper. Et à la fois on économise une probe en scouts. Ce qui est quand même assez important. Il faut le noter. Voilà. Très bien. On continue à chrono booster. Pas de problème de ce côté là. Pourquoi j'ai 3 propres gaz moi ? Pas pour l'instant 3 propres gaz. On va le faire quand on sera à 16 sur 16. Voilà. Donc après c'est un Build qui est assez dur à gérer aussi. Parce que. Euh. Il est. Pas. Enfin c'est pas un all-in. Honnêtement c'est pas un all-in. C'est plus une. Un type de jeu mid game que je vais essayer de vous apprendre. Euh. Même si je pense qu'il y aura d'autres vidéos. Sur. Euh. Ce Build. Puisqu'il n'est pas encore vraiment abouti. Et euh. Allez. Un peu Mothership Core. Il n'est pas vraiment abouti. Et euh. Et je pense qu'il y a des modifications à faire. Pour l'améliorer. Pour l'affiner. Notamment au niveau des timings. Des gates. Etc. J'ai du mal à vraiment euh. Trouver le juste milieu. Je regarde pas tellement le timer. En général. Je fais un peu au feeling. Donc euh. C'est vrai que c'est pas très carré de ce côté là. Et je vais essayer de vous faire un Build order euh. Écrit. Vraiment euh. Vraiment. Vraiment. Vraiment précis. Euh. Donc euh. Je pense que je mettrais pas le Build order dans la description. Étant donné que pour l'instant c'est un. Euh. Un état plutôt bêta. On va dire. C'est un bêta Build. Mais euh. Mais je pense que. Après euh. L'avoir bien amélioré. Il pourrait devenir intéressant. Je vais quand même ce côté là. Parce que. Comme il y a pas eu de scout de V16. J'ai peur que ce soit un Proximin avec Drop. Ouais. Nan c'est bon. Ouais. Dans tous les cas. On est bien contre l'attaque. Parce qu'on va envoyer la robot très rapidement. Et euh. Et on aura euh. Deux Observateurs qui seront disponibles. Bon alors moi. Je suis pas un grand spécialiste du jeu Observateur. Donc euh. Alors on va envoyer la robot maintenant. Tac. Je suis pas un grand spécialiste du jeu Observateur. Donc euh. Je fais que deux Ops. Un à sa base. Et un devant la mienne. Comme ça je vois. Quand il m'attaque. Et euh. Je peux. Je peux réagir. Pourquoi. Pourquoi il y a rien. Ça fait peur. Ça fait. Peur. Ok. Les Marines sont là. Il avait peur d'un oracle. Étant donné qu'il a pas scouté. Bon. Ok. Euh. Qu'est-ce que j'a compté ? Oui. Moi je mets juste deux Ops. Un devant la base. Un devant ma base. Un devant la sienne. Et euh. Vous pouvez mettre un Ops. Entre la distance aérienne de vos deux bases. Pour aller de revenir. Mais moi je sais que. Je penserais pas à regarder. Donc euh. Hélas. Je ne le fais pas. Même si. En ne le faisant pas. Je progresse pas. Donc c'est vrai qu'après. Il faut quand même. Faire l'effort de le faire. Un jour s'améliorer. Mais là. Comme c'est du là. Il va pas faire le fou. Hop. Un premier Ops qui va être envoyé. Tac. Voilà. Très bien. On va pouvoir commencer à saturer la deuxième base. Toujours rien à celle-là. Ah. Bon. Je vais mettre l'Axel. Voilà. Et. On va rajouter deux petites Gates. Très tranquillement. Voilà. On est plutôt bien. Plus en attaque. C'est que j'ai eu pas mal de Marine. Donc euh. Voilà. C'est pour ça que je préférais mettre les Gates avant. Au cas où je me fais une agression à la tronche. C'est quand même bien. Même si avec le Mothership Core. Et vos trois Gates. Vous warpez euh. Trois Stalkers. Ça vous fait quatre Stalkers. Plus une. 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 Il faut dire que ce build est très bien contre mecha puisque vous avez la mobilité du War Prism qui est un point très important du jeu contre mecha et vous avez la possibilité de faire des Immortals et Immortals Arcons donc c'est vraiment excellent puisque c'est le counter du jeu mecha très simplement. Qu'est ce qu'il fout là parce que c'est un petit bizarre normalement il devrait commencer peut-être qu'il va faire une attaque envoyer le bat à acheter et le charge l'autre directement deux petits faussons de passer derrière l'une de minerai en cas de drop mine parce que je suis un attardé voilà ça m'a l'air bien pour l'instant ça m'a l'air plutôt bien parti on va automatiquement envoyer plus de l'attaque petit pilonner on va envoyer un War Prism parce que là ça va commencer à être le timing il faudrait vraiment essayer de le synchroniser avec le charge l'autre pour que votre drop soit beaucoup beaucoup plus puissant bon il vient pas donc là je me décomplexe vraiment j'envoie le storm normalement vraiment je préfère garder mon gaz pour faire des arcons mais là étant donné qu'il vient toujours pas je sais pas il fait pas un timing midi vac c'est bizarre enfin on trouve ça bizarre maintenant en tant que Protoss quand un terrain ne fait pas de timing midi vac ça paraît tellement être la base mais c'est vrai que c'est possible aussi et puis là je pense que je commence à avoir beaucoup de minerai j'ai envoyé quelques gates hop ça va le faire après même c'est que là je vais me consommer ma propre là attendez voilà parfait très bien mais ma défense m'a l'air plutôt bien pour l'instant hop avec 5 ht comme ça si jamais il bump push il y aura pas de boss donc je vais pouvoir tenir et puis avec mes c-gate je vais pouvoir lui poutrave la tête l'avantage aussi c'est que vraiment c'est un build où vous pouvez choisir si vous voulez plus ou moins all-in vous pouvez aller jusqu'à 8 gates, 9 gates même carrément si vous voulez vraiment faire beaucoup beaucoup de dégâts avec vos drops dans la main et envoyer directement les zlots dans les bâtiments de production oula putain par contre là il y a une méga arrimée qui se dirige vers ma tronche et euh et vous pouvez choisir 4-5 gates si vous voulez juste faire un petit drop pression tuer quelques prob et ensuite partir B3 et c'est tout de suite donc ceux-là je vais les envoyer dans la B2 directement excellent on continue le zep en très important toujours ouais ça va être tendu ah et une bonne storm qui passe une bonne storm parce que je paierai un ht et ça va très bien ça devrait le faire ça devrait le faire avec over 5 en plus et bon storm bon storm parfait 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 je dois dire que là je t'ai pas tellement ce qu'il se... oulala il aurait pu me tuer voilà très bien très très bien imposer B3 directos tac tac et préparer le batacolo ah bah c'est bon bah voilà ce fut une game assez étrange il m'a fait un timing à 11 minutes avec 4 minivacs un truc comme ça une grosse pression bon heureusement bon l'avantage vous voyez c'est que comme je l'ai dit j'ai un petit peu adapté en fonction de la situation euh il a choisi de me faire une pression beaucoup plus tard donc j'avais pas le risque de me faire tuer en early donc j'ai pu voilà envoyer la storm plutôt que d'habitude préparer les high templar pour défendre chose que je n'aurais pas fait contre un timing minivac je préfère défendre un carcon même si vous pouvez très bien défendre avec euh avec zealot stalker contre une pression minivac ça passe aussi moi j'aime bien le faire comme ça euh donc voilà je l'ai fait mi macro mi all in avec seulement seulement seagate donc vous voyez ça fait quand même des bons dégats dans la base hein essayez de le faire quand le terrain sort de chez lui c'est très important parce que sinon il a juste à ce team et à et à vous tout vous poutrave donc vous perdez mille de minerais pour rien donc faites le au moment où il sort de chez lui c'est très important essayez de envoyer les zealot entre les bâtiments de production la ligne de minerais la b2 là effectivement j'ai pas vu ce qui s'est passé vraiment dans sa b2 mais je pense que les trois zealot que j'ai envoyé ont dû faire un énorme carnage euh s'il a gg comme ça et euh et voilà euh chose importante aussi la transition une fois que vous avez repoussé le timing bon on imagine une situation classique vous avez repoussé le le timing double medivac vous avez fait un drop dans la main vous avez tué une dizaine de récolteurs quelque chose d'assez classique euh ce que je vous conseille c'est de partir b3 double gaz envoyer une deuxième robot envoyer le batacolo et commencer à produire les les colossus par deux plus l'high templar plus des charges lot tout en continuant les upgrades euh avec votre forge en les chrono boostant à fond vous voyez que là j'étais plus 3 assez rapidement quand même donc c'est un build euh quand même bien axé sur les upgrades aussi il y a des charges lot euh voilà là au moment où je l'attaquais c'était des charges lot plus 2 donc c'est vrai que ça découpe quand même du VCS euh très rapidement donc si le terrain n'est pas très réactif comme il l'a été euh ça peut faire des gros dégâts écoutez je vous remercie beaucoup euh je vais sûrement retravailler ce build pour vous donner quelque chose de plus carré et vous ressortir peut-être euh euh un des timings précis pour les bâtiments et euh et autres choses comme ça et je pense que je prendrais un exemple aussi plus représentatif on va dire du metagame avec un joueur terrain qui ne fait pas des des pressions à 11 minutes un peu bizarre euh voilà je vous remercie allez salut à tous c'était Honnard vous about puis et vous ouvre Sous-titrage ST' 501